Et voilà, c'est ce qui met fin au projet Enraciné en numérique, réalisé grâce à une bourse collection création du Conseil des arts du Canada. J'espère que vous avez écouté les vidéos, j'espère que vous avez aimé vous faire raconter des histoires étranges comme celle-là, qui s'inspirent de la réalité. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de revenir sur Enraciné et de pouvoir me replonger dans cet univers-là des légendes de la région où j'habite, de Nicolas Yamaska. De voir des textes qui ont été écrits en 2011-2012 et de pouvoir m'en resservir pour faire un autre projet, c'était vraiment intéressant pour moi au niveau de ma démarche d'auteur et de l'analyse que je pouvais faire de cette démarche-là. Je veux remercier les partenaires qui ont participé autant à Enraciné 2012 qu'à Enraciné numérique 2021, c'est-à-dire ma conjointe Gabrielle Leblanc aux illustrations que vous pouvez voir en vignette à chacune des vidéos. Marthe Taillon de la MRC Nicolas Yamaska qui avait servi de bougie d'inspiration dans ce projet-là à l'origine, qui avait beaucoup aidé à la recherche aussi. Évidemment, tous les gens que j'ai croisés dans mes projets des dernières années liés aux contes et légendes comme Chroniques d'un 14h d'histoire ou les nouvelles légendes de Fuit-de-Camp qui ont aussi contribué beaucoup, beaucoup à m'aider à apprendre, à mieux raconter peut-être oralement mes histoires et non pas simplement lire le texte. J'aimerais remercier le Conseil des arts du Canada aussi de m'avoir octroyé cette bourse-là en contexte de COVID pour pouvoir me permettre d'expérimenter avec le projet vidéo. Oui, j'ai eu du retard. Oui, j'ai eu de la difficulté à me rendre jusqu'au bout. Oui, j'ai fait face à plein de défis là-dedans. Mais c'est ça qui est intéressant comme artiste, c'est de se stimuler. Et oui, se réinventer, même si c'est parfois peut-être un peu complexe, c'est quelque chose qui est essentiel pour les artistes d'essayer d'expérimenter différentes choses. Donc, je suis très content d'avoir pu faire ça cette année. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes sortes d'autres projets vidéo, pour entendre parler de mes livres et que je vous raconte d'autres histoires. Je vous invite à me suivre sur les médias sociaux et à réfléchir sur l'influence de notre passé en lien avec notre interprétation de notre présent. C'est un peu ça que c'était enraciné. Merci. Merci.